Un film pour retracer les années glorieuses du Conseil de l'Entente, première institution sous-régionale d'intégration entre la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Mali et le Burkina Faso. Des années glorieuses marquées par des infrastructures diverses, la promotion du monde agricole et surtout le rapprochement et l'entente entre les peuples, toutes choses qui ont permis de préserver la paix entre les États membres. Cinquante-cinq ans après, le Conseil de l'Entente poursuit ses initiatives grâce à sa redynamisation par les cinq chefs d'État, s'en félicite son secrétaire exécutif. Patrice Kwame indique, outre la coopération politique, sécuritaire et culturelle, des projets à même d'améliorer les conditions de vie des populations, notamment en zone rurale, avec le démarrage cette année même du projet pilote dans les cinq pays. Autre projet cher à l'institution, la boucle ferroviaire-entente pour relier les cinq capitales des pays membres. Le démarrage du tronçon Niamé-Parakou, une partie de cette boucle, est donc saluée par le président du Conseil des ministres. Pour le ministre de l'Intégration, le Conseil de l'Entente a servi de lévier aux autres institutions panafricaines. Son utilité est toujours d'actualité face aux défis nouveaux. Plus que jamais, le Conseil de l'Entente est une institution dont l'utilité n'est plus à démontrer. Sa contribution à l'intégration régionale est incontestable. Hier, avec le président Félix Souffo-Boigny, aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, le Conseil de l'Entente vivra, vivra. Ce 55e anniversaire du Conseil de l'Entente, placé sous le signe de l'Entente, de la paix et du développement, aussi une occasion de célébrer l'intégration. À la clé, cinq morceaux chantés en langue du terroir des cinq pays membres. Merci. Merci. Merci.